Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte sur Fiverr étape par étape. Au fait, Fiverr est une plateforme qui vous permet de créer et de vendre des microservices à des particuliers. Donc, si vous souhaitez devenir un travailleur indépendant ou soit si vous souhaitez acheter des services en ligne, je pense que cette vidéo, elle est faite pour vous. Si vous venez de me découvrir, je suis Bagiri et sur cette chaîne, je partage des idées de business, des formations en ligne et des astuces. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, la toute première étape à suivre pour vous créer un compte Fiverr, c'est d'aller sur Google et taper Fiverr.com et vous serez dirigé vers cette page. Trouvez les meilleurs services freelance pour votre business. Donc, c'est ici que vous pouvez créer votre compte afin de pouvoir vendre vos compétences en ligne. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez cliquer sur s'inscrire. Après avoir cliqué sur s'inscrire, ici, vous avez la possibilité de vous connecter soit avec Facebook, avec Google ou soit avec Apple. Vous pouvez également saisir votre adresse e-mail, ici, et cliquer sur continuer. Mais, si vous êtes en Afrique, je vous conseille de vous connecter avec Facebook parce que, après la création de votre compte, Fiverr doit vérifier votre numéro de téléphone. Et si vous êtes en Afrique, la probabilité est forte que vous n'aurez pas la possibilité de saisir votre numéro de téléphone. Donc, c'est pour cela que je vous conseille de passer par Facebook. Donc, connectez-vous avec Facebook. Et pour se connecter avec Facebook, vous allez tout simplement cliquer sur continuer avec Facebook. Une fois que vous cliquez sur continuer avec Facebook, vous serez redirigé vers cette page. Donc, ici, vous devez saisir votre adresse e-mail ou numéro de téléphone de votre compte Facebook. Puis, votre mot de passe de votre compte Facebook. Et après, vous cliquez sur connexion. Mais, pour ce tutoriel, je vais me connecter en saisissant mon adresse e-mail. Donc, ici, je vais saisir mon adresse e-mail. Et puis, cliquez sur continuer. Après avoir cliqué sur continuer, ici, vous devez choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Mais, vous devez faire très attention à ce niveau parce que votre nom d'utilisateur ne peut être modifié après la création de votre compte. Donc, vous ne pouvez plus modifier votre nom d'utilisateur. Pour cela, choisissez-le avec soin car c'est ce nom qui vous représente sur votre adresse Fiverr. Maintenant, le mot de passe doit avoir au moins huit caractères. Donc, vous allez combiner un majuscule, minuscule et chiffre. Donc, je vais saisir rapidement mon nom d'utilisateur et mot de passe. Puis, je vais cliquer sur s'inscrire. Après avoir cliqué sur s'inscrire, vous serez redirigé vers cette page. Et bien, votre compte a été créé avec succès. Maintenant, si vous regardez ici, vous pouvez lire Bagiri Digital Biz. Vous devez activer votre compte. Donc, ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'activer votre compte. Et pour activer votre compte, Fiverr va vous envoyer un mail à travers l'adresse email que vous avez mis pour créer votre compte. Donc, consultez votre boîte email et vous devez recevoir cet email. Fiverr, activez votre nouveau compte. Donc, vous y êtes presque. Il suffit de confirmer votre adresse email. Et pour confirmer votre adresse email, vous allez cliquer sur ce bouton « Activer votre compte ». Après avoir cliqué sur le bouton « Activer votre compte », vous serez dirigé vers cette page. Et comme vous pouvez le voir, notre compte a été activé avec succès. Et donc, nous venons de créer et activer notre compte Fiverr avec succès. Maintenant, ce que nous avons à faire, c'est d'éditer notre profil et faire quelques réglages au niveau du paramètre de base de notre compte. Pour cela, vous allez cliquer ici, puis cliquer sur « Paramètres ». Maintenant, ici, vous devez saisir votre nom complet, c'est-à-dire votre nom et prénom. Puis, vous allez cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Après, vous allez cliquer sur « Sécurité ». Après avoir cliqué sur « Sécurité », si vous souhaitez changer votre mot de passe, donc ici, vous allez saisir votre mot de passe actuel. Ici, votre nouveau mot de passe, puis saisissez ici le nouveau mot de passe pour le confirmer. Et après, vous cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Maintenant, ici, vous devez vérifier votre numéro de téléphone. Donc, c'est pour cela, je vous avais dit de vous connecter avec Facebook si vous êtes en Afrique. Sinon, si vous passez par la voie adresse e-mail, la probabilité est forte que vous ne pourrez pas vérifier votre numéro de téléphone. Et pour vérifier votre numéro de téléphone, vous allez cliquer sur « Vérifier maintenant ». Après avoir cliqué sur « Vérifier maintenant », Fiverr va détecter automatiquement le pays où vous vivez. Par exemple, moi, je vis en Turquie. Eh bien, nous voyons ici « Turquie ». Maintenant, ici, vous devez saisir votre numéro de téléphone précédé par le code de votre pays. Par exemple, pour la Turquie, c'est plus 90. Mais, je le répète encore, si vous vivez en Afrique et vous ne passez pas par Facebook pour créer votre compte, arrivé à ce niveau, vous n'aurez pas la possibilité de saisir votre numéro de téléphone. Donc, je vais saisir mon numéro de téléphone. Maintenant, après avoir saisi votre pays et numéro de téléphone, ici, vous avez la possibilité de vérifier votre numéro soit par SMS, soit par appel. Donc, si vous souhaitez vérifier par SMS, vous allez cliquer sur « Vérifier par SMS » et votre numéro de téléphone sera vérifier. Maintenant, pour renforcer la sécurité de votre compte, je vous conseille de définir une question de sécurité. Et pour créer une question de sécurité, vous allez cliquer sur « Définir ». Puis, ici, vous allez choisir une question parmi ces questions. Par exemple, « Quel était le nom de votre école primaire ? » Après, vous allez saisir la réponse à cette question, ici. Puis, vous cliquez sur « Envoyer ». Mais, assurez-vous que vous soyez la seule personne à connaître votre question de sécurité ainsi que sa réponse. Maintenant, ici, nous avons « Authentification à deux facteurs ». Donc, « Authentification à deux facteurs » permet de renforcer également la sécurité de votre compte. Cela veut dire que, si vous vous connectez à partir d'un nouvel appareil, Fiverr va vous envoyer un code sur votre adresse e-mail, soit sur votre numéro de téléphone. Donc, je vous conseille d'activer l'authentification à deux facteurs. Et c'est aussi recommandé par Fiverr. Et bien, pour l'activer, vous allez simplement cliquer ici. Maintenant, pour éditer notre profil, vous allez cliquer ici, puis sur « Profil » et vous êtes sur cette page, vous allez cliquer ici pour ajouter une photo de profil. Après avoir ajouté votre photo de profil, vous allez défiler vers le bas. Et ici, vous allez saisir votre description. Donc, vous allez parler de vos passe-temps, de vos savoir-faire. Par exemple, je m'appelle Bagiri, je suis passionné par le web design, ou soit je suis passionné par les créations graphiques depuis telle année. Je réalise des projets avec créativité et professionnalisme. Je travaille avec un bon nombre de clients aux besoins variés. Donc, essayez de parler de vous et de vos savoir-faire. Maintenant, cliquez ici pour ajouter une langue et ici pour modifier. Par exemple, ici nous avons français, niveau natif, et puis vous cliquez sur « Mettre à jour ». Pour ajouter une deuxième langue, vous cliquez sur « Ajouter ». Puis, vous saisissez la langue. Après, vous choisissez le niveau de langue, puis vous cliquez sur « Ajouter ». Ici, vous pouvez lier vos comptes réseaux sociaux. Maintenant, ici, vous pouvez ajouter vos compétences acquises. Et ici, niveau de compétences, par exemple débutant, intermédiaire ou soit expert, et puis vous cliquez sur « Ajouter ». Au niveau de l'éducation, vous devez décrire votre parcours scolaire. Par exemple, « Pays de l'établissement d'enseignement supérieur », « Nom de l'établissement ». Titres, par exemple, « BTS », « Licence », « Master », « Spécialité », « Année d'obtention du diplôme ». Au niveau du diplôme, vous allez ajouter vos certificats ou récompenses. Par exemple, « Webdesign », certifié par Udemy, année 2019. Et puis, vous cliquez sur « Ajouter ». Si vous avez plusieurs certificats, vous allez encore cliquer sur « Ajouter » et procéder comme nous l'avions fait auparavant. Eh bien, c'est comme ça, vous pouvez vous créer un compte Fiverr. Alors, je pense également faire un autre tutoriel pour vous montrer étape par étape comment créer votre service sur Fiverr. Donc, si vous êtes intéressé par ce tutoriel, dites-le moi commentaire.